En tête, le jeune garçon, âgé de 10 ans, a été tué à l'arme blanche. Le corps sans vie de l'enfant présentait plusieurs lésions graves, très vraisemblablement provoquées par arme blanche. Une autopsie permettra de préciser les causes du décès. L'enfant était recherché depuis mercredi soir. À 19h30, inquiet de ne pas trouver sa femme et son fils en rentrant du travail, son père alerte la police qui découvre alors une scène de crime. Plusieurs traces de sang sont constatées au domicile. Rapidement, de nombreux moyens sont déployés. Une centaine de policiers mobilisés, une dizaine de drones et un important travail d'exploitation des images de vidéosurveillance. À Ferrière-en-Brie, le drame émeu et bouleverse les habitants de cette zone pavillonnaie. Choqué, choqué, choqué. On ne peut pas dire autre chose malheureusement. Apprendre quelque chose comme ça sur sa commune, habitant sur Ferrière depuis pas mal d'années, ça fait vraiment, ça touche énormément. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire sur mineurs de moins de 15 ans.